salut à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la première étape du démontage de l'ancien aquarium donc on est parti on ne perd pas de temps et on y va donc on se retrouve pour cette première vidéo pour cette première étape donc voilà la première étape pour commencer le vidage de cet aquarium donc je vais déjà enlever tout ce qui est les crypto corinne comme j'avais dit et qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que ce serait bien donc on va toutes les déterrer et bien entendu les repiquer dans l'autre aquarium donc c'est parti pour cette petite première étape donc on surtout une fois que j'aurai tout déterrer ces petites plantes donc à tout de suite mes amis je reviens un petit coup vers vous pour vous montrer quand même bien entendu on ne tire pas ça comme des brutes voilà donc on descend sa main tranquillement voyez et on tire ça doucement on essaie de tirer ça doucement sans faire trop de poussière dans l'aquorum ça ne sert à rien donc là ce sera pour la première étape donc voilà donc maintenant je vais faire ça avec tout je vais toutes les sorties les mettre dans un seau et puis donc ben on se retrouvera pour la prochaine étape donc là je vais faire ça tranquillement et donc on se retrouve tout à l'heure une fois que j'aurai tout enlevé parce que là j'ai pas mal de boulot je reviens un petit couvert vous voilà ça y est c'est fini donc un petit peu de brouillard quand même bien entendu un j'avais mais voilà je pense que j'en ai pas oublié donc ça a été très dur pour moi je n'ai pas ça pour faire du cinéma et ses accès c'est dur de m'imaginer que c'est quand même dans quelques semaines mois il sera vide voilà donc voilà un petit peu donc voilà ce que j'ai sorti un faut faire encore préciser bien sûr au passage je n'ai pas de co2 ni d'engrais vous pouvez voir les racines c'est pas pas rien du tout qu'elles sont bien blanches à dire qu'elles sont bonne santé voyez elles sont grandes quand j'ai tiré dessus c'était un peu compliqué de pas en tirant tout doucement mais comme vous pouvez voir maintenant ce que j'ai peur c'est qu'elle reprenne pas dans l'autre aquarium parce que là elle se plaisait bien et tout je peux dire qu'elles se pleuront pas dans l'autre donc j'espère que ça va aller vous pouvez voir c'est ce que je disais que j'aimais bien c'est dommage ça commence à faire ce que je voulais la mousse et java s'accrocher sur la pompe mais bon tant pis on verra je pense peut-être rajouter cette lumière là de l'autre côté vu que là il ya une petite lumière avec juste une petite rampe led donc je sais pas si ça va bien aller donc je verrai bon ça c'est déjà je suis content ça partira voyez pas mal de deux mousses de java accroché aussi sur les crypto donc maintenant on se retrouve une fois que j'aurai tour piqué dans l'hôte à ce que tu es dans le téléphone à me tour piquer ça va être compliqué donc voilà je vais vous supposé expliquer un petit peu ça encore donc voilà un petit peu parce que ça ça donne voilà c'est de la belle crypto je suis bien content ça fait plus de dix ans qu'elles sont là dedans belles racines donc maintenant croisons les deux ensemble pour que ça tienne et qu'il y aura pas de souci quand elles seront de l'autre côté qu'elle coûteront de pousser comme il faisait là donc maintenant on se retrouve plus tard une fois que j'aurai fini de retour piqué dans l'autre car là il ya pas mal de boulot quand même je reviens un petit coup vers vous encore une fois quand même mais bien entendu il faut pas les repiquer que si vous avez fait comme moi un jour ce que j'ai pas oublié de dire c'est ne pas les repiquer comme ça là vous prenez un ciseau il faudra les couper voilà à peu près ici au niveau là voilà regardez voilà niveau là faut laisser que ça c'est plus vous coupez plus ça reprendra plus rapidement jamais replanter avec les toutes les grandes racines tout ça voilà c'était juste pour vous dire ça au passage donc maintenant j'ai du boulot je vais attaquer tout ça on se retrouve un petit peu pour voir ce que ça donnera dans l'autre tout à l'heure donc à tout à l'heure mes amis donc voilà un petit peu ce que ça donne là j'ai fini qu'on peut voir il ya quand même pas mal de petites racines un bon en vidéo ça fait pas pareil qu'on faut pas en vrai mais voilà donc là vous pouvez voir voilà j'ai bien coupé un c'est nickel oui j'ai laissé vraiment une petite marge à je vous montrais sur une plus soit là comme ça voilà ça c'est bien comme vous pouvez voir là voilà vous vous laissez ça donc maintenant j'espère que ça va tenir parce que les escargots qui arrête pas de me creuser le sol j'espère qu'on pas trop me les déterrer vu qu'un petit peu d'escargot comme dans l'autre mais bon on verra ça maintenant j'ai pas trop traîné j'ai repiqué tout ça et on se retrouve après pour voir le final ensemble donc à tout à l'heure mes amis j'aurai bien quand même petit coup vers vous je me dis quand même que ce titre quand même vous expliquer ça au passage donc pour repiquer il ya rien de plus simple à son prend les pinces à épiler pour aquarium mais n'entendu un pas la passe à épiler pour autre chose bon bref dit tout mou après quand c'est des grosses comme ça par contre la passe épilée c'est un peu chiant donc là je pense que ça avait c'est de leur pique à la main c'est de revoir oui taille un peu celle là ce que je choquais quand même grande de racines voilà donc rien de sorcier pour ça mais bon je préfère encore l'expliquer un petit coup vite fait voilà on va faire ça qu'une petite voyez paf on l'apprend comme ceci et après on pense au fond et puis ben on la repique à où on veut quoi voyez on fait comme ça bon bon là c'est juste une démonstration je sais pas si je vais la mettre là mais bon vous faites comme ça et voilà il n'y a pas de souci le problème d'aiguilles il seul technique c'est ça c'est très léger donc c'est mieux la seule technique de planter et bien quand c'est pas encore en eau ce qu'après c'est quand même compliqué mais bon bref vous avez pu voir un petit peu comment on fait bien entendu à la main c'est pas compliqué en fait un petit trou et vous creusez si vous voulez je vous montre quand même allez je vais vous montrer comme ça vous direz pas je vous ai pas expliqué les deux méthodes donc là vous prenez comme ça avec vos doigts vous descendez sur le fond voilà vous creusez un petit peu avec votre petit doigt hop vous reboucher et voilà je pense que j'ai plutôt faire ça à la main pour ici parce que la passe épilée c'est un peu chiant surtout que comme je vous dis le seul technique c'est ça le problème une fois qu'ils sont en eau c'est plus compliqué à que ça tienne espérant que les escargots comme je les appelle les tortillons voyez comme cela voilà cela les mélanoïdes là ne creuse pas tout le sol j'en ai quand même pas mal dedans donc on verra ça une fois que c'est fini maintenant donc là j'ai un petit peu de boulot qu'on peut voir le saut est quand même bien plein je pensais pas qu'il avait autant parce que personnellement j'en avais planté cinq pieds on va dire avec quatre cinq pieds j'en ai une vingtaine voire une trentaine c'est incroyable quoi c'est ça s'est bien développé pendant ces années quand même c'est là qu'on voit que la nature fait bien les choses quand même donc allez on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça mes amis à tout à l'heure et donc voilà j'ai fini de repiquer dans l'hôte je vous remonte un petit coup l'ancien aquarium quand même un donc vous pouvez voir ça fait un trou voilà mais bon ça fait toujours un petit peu joli quand même donc maintenant je vais vous montrer de l'autre côté et donc voilà de l'autre côté donc là je recule un peu pour qu'on voyez bien tout l'aquarium voilà donc je trouve que ça fait pas mal du tout c'est ce qui manquait un peu dans cet aquarium je pense sur le devant donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer que les escargots que voyez là ne me les déterre pas tout parce que c'était j'en ai chie pour les pédé repiquer c'est très chiant repiquer dans un seul technique donc voilà l'inconvénient du seul technique c'est si on veut faire du transfert et replanter de la plante c'est compliqué car c'est très léger et puis ça ça les fait juste remonter quoi que si vous mettez du manado avec comment dire du manado avec du sable de loire par dessus et bien sûr entre du sol nutritif là vous n'aurez aucun souci quoi ça tiendra mieux qu'avec ça voilà mais bon après je suis pas mécontent du sol technique parce que je vois bien que mes cryptochorines magnifique j'avais 4-5 pieds j'en ai eu dit sacré paquet j'en ai mis jusque là bas vous pouvez voir donc voilà un petit peu pour cette vidéo de sa première étape la démontage d'un aquarium donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sont que des petites questions là dessus abonnez-vous si c'est pas encore fait avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine étape allez ciao mes amis